Le docteur Serge Raffal est avec nous en studio pour sa chronique « C'est bon pour la santé » comme tous les jours sur Radio-J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez ce matin nous parler d'une maladie neurologique parfois fort invalidante, la migraine. Et oui, la migraine pour laquelle de nouvelles recommandations viennent d'être édictées par les sociétés savantes. En effet, Ilana, il s'agit d'une maladie banale, généralement peu grave, relativement fréquente, puisqu'elle touche environ 12% de la population adulte, trois fois plus souvent les dames que les messieurs. Elle entraîne un mal de tête particulier qui peut durer de quelques heures à un ou deux jours. Elle a souvent, en fonction de son intensité et sa récurrence, un retentissement sur la qualité de vie, pouvant parfois devenir véritablement handicapante. Or, 30 à 45% des migraineux n'ont jamais consulté, ignorant leur maladie qu'ils traitent volontiers, avec du paracétamol, pourtant peu efficace ici. Et est-ce que la migraine existe chez les enfants ? Oui, 5 à 10% des enfants en souffrent. Ils peuvent être atteints dès l'âge de 12 ans, mais par des crises habituellement plus courtes. Et un diagnostic souvent porté avec retard vers 5 ans, lorsqu'ils sont capables de décrire leur douleur. Quelles sont les différences, Serge, entre un mal de tête, on peut se poser la question, et véritablement la migraine ? Comme son nom l'indique, la migraine est une hémicranie, une douleur lancinante et pulsatile de la moitié du crâne, aiguë, qui suit couramment les battements cardiaques. Elle peut être précédée de signes annonciateurs, des troubles neurologiques, le plus souvent visuels ou orats, des fourmillements, ou plus rarement une faiblesse unilatérale, des vertiges. Elle est souvent associée à une intolérance au bruit, aux odeurs, à la lumière, obligeant à rester dans l'obscurité. Elle peut s'accompagner de nausées ou de vomissements dans les formes digestives. Et est-ce qu'on connaît ces causes ? Pas exactement, mais on pense que lors de la crise, le trijumeau, la cinquième paire de nerfs crâniennes, libère dans les artères méningées, chez certains sujets prédisposés ou hyper excitables, des substances chimiques vasodilatatrices et pro-inflammatoires, donc douloureuses. Ce qui explique la plus grande efficacité des anti-inflammatoires, l'ibuprofène, le kétoprofène, que du paracétamol, qui lui, est juste antalgique. Bon alors, à défaut de connaître sa cause, est-ce qu'il existe des facteurs déclenchants ? Oui, le stress, des troubles du sommeil, un changement brutal de température, le passage subi du chaud au froid, certains aliments, l'alcool, dont le vin blanc, le chocolat, les fromages fermentés, les oléagineux, les poissons gras, des odeurs, le bruit, une lumière crue, la période prémenstruelle, sont souvent à l'origine d'une crise. Et est-ce que la migraine peut entraîner des complications ? Elle est surtout handicapante lorsque les crises sont fréquentes, intenses et prolongées. Mais elle augmenterait également le risque cardiovasculaire par infarctus ou par accident vasculaire cérébral. Des choses ont changé dans le traitement de la crise ? Oui. Le diagnostic et l'évaluation ont une place importante dans les nouvelles recommandations édictées par la Société française d'études des migraines et céphalées. Si la crise est peu intense, un anti-inflammatoire non stéroïdien est conseillé en début de crise et un triptan une heure après si la réponse est insuffisante. En cas de crise modérée à sévère, le triptan doit être pris d'emblée et l'anti-inflammatoire une heure après si la réponse est insuffisante. Il ressort de ses recommandations que la prise médicamenteuse doit être la plus précoce possible et la dose adaptée à sa sévérité. Alors, dans le traitement de fond, il a pour objectif de réduire le nombre de jours de crise de 50% en cas de migraine épisodique et de 30% en cas de migraine chronique. Sa mise en place est nécessaire en cas de migraine sévère. 8 jours de crise invalidante par mois ou chronique au moins 15 jours. Des bêtas bloquants peuvent être proposés en première intention, parfois un anti-épileptique, des antidépresseurs tricycliques, un anti-hypertenseur. Et des solutions non médicamenteuses sont utilisées ? Oui, seules ou en association avec les médicaments pour en diminuer la posologie, l'activité physique en endurance, 2h30 par semaine, les thérapies comportementales, la gestion du stress, la relaxation, l'hypnose, le biofeedback, l'acupuncture, la neurostimulation. Alors, en conclusion, Serge ? Laisse-nous te dire qu'on ne te connaît pas, mais que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours, pouvaient menacer Raoul dans le cultissime Tonton Flingueur. C'est vrai que nous ne disposions pas, à l'époque, dans l'arsenal thérapeutique des triptans, ces médicaments formidables apparus dans les années 90 et qui ont révolutionné la prise en charge de la migraine, sans toutefois la supprimer. Soulagé suffit parfois en médecine. Merci beaucoup Serge Raphaël, le docteur de Radio-J. On vous retrouve demain matin sur cette antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada